Hi Matelot, ici Defroid pour le troisième épisode de tutoriel sur la décoration moderne intérieure de Minecraft, des maisons modernes qu'on peut trouver sur Minecraft. Et cette fois-ci en fait ça risque d'être l'un des derniers épisodes puisque j'ai, en faisant mes recherches sur les systèmes de décoration, tout ce qu'ils pouvaient décorer, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très situationnelles en fait par rapport aux maisons elles-mêmes, aux formes des pièces et aux formes des préos ou ce genre de choses. Et donc du coup, j'ai pas trouvé énormément de choses d'intéressant à montrer au niveau de l'éclairage ou de la végétation. Et qu'il y a beaucoup 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 plus de contenu au niveau des meubles en tout genre, des meubles de décoration intérieure. Et là, c'est pour ça que je vais commencer par ça et que je ferai une aparté assez rapide concernant les autres catégories finalement de décoration que j'ai faites sur la map. La map est donc disponible en téléchargement dans la description de la vidéo, ça vous renverra vers un lien sur Planète Minecraft très probablement. Et du coup, il est possible que je transforme les panneaux en fait, ça sera écrit en anglais plutôt qu'en français. Je pense que je mettrai la disponibilité pour les deux, on verra bien. Donc du coup, voilà, j'ai supprimé aussi par rapport aux dernières fois les possibilités des décorations d'extérieur en fait. Parce que je ferai plus tard des tutoriels sur des maisons ou sur des bâtiments modernes, que ce soit des complexes résidentiels, des immeubles, ce genre de truc, pour faire tout ça. Des décorations d'extérieur, etc. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui nécessitent la présence de structures en fait pour qu'on puisse faire quelque chose au niveau de la décoration. Par exemple, les lustres, ça pend au plafond et si vous n'avez pas de plafond comme ici, c'est un petit peu gênant. On peut en faire mais c'est un peu, c'est très gênant. Donc du coup, pour commencer ce tutoriel, on va commencer par les meubles en tout genre parce que c'est par là que j'ai le plus de contenu à vous montrer. Donc ça, ça parait tout con mais lorsqu'on vous le dit, vous allez comprendre tout de suite, c'est une chaise. Voilà, et ça rend complètement l'illusion. Non, là pour le coup, j'avais vu ça, je ne sais plus où, mais ça rend complètement l'illusion. Et ça, c'est excellent. Voilà, une chaise tout simple avec 6 morceaux de barrière et puis ça vous fait une chaise sur une très grosse table pour le coup, mais pourquoi pas. Ici, vous l'aurez peut-être reconnu, ce sont des toilettes tout simplement avec le petit bouton pour la chasse à côté, etc. Donc, toilettes, pour faire ça très très simple, on utilise un entonnoir, un machin comme ça et un machin comme ça. Qu'est-ce que j'ai glandé ? Wouah, j'ai fait n'importe quoi ! Bon, on utilise tout simplement, hop, un escalier. Vous prenez l'entonnoir que vous pointez vers l'escalier pour que, en fait, vous voyez le petit truc qui se colle au bloc à côté, au niveau des entonnoirs, se colle sur l'escalier pour faire un peu l'effet de canalisation. Hop, vous mettez le white clé au-dessus, donc un bloc blanc, ça peut être autre chose, parce que sur mon pack de textures, j'ai plusieurs blocs blancs. Et vous mettez la petite pancarte, la petite trappe d'or plutôt, au-dessus. Alors, à ce que j'ai compris, sur la prochaine mise à jour, la mise à jour 1.8 de Minecraft, il y aura des pancartes en fer qui pourront, je pense, être beaucoup plus appropriées pour les toilettes modernes. Donc, ça, à voir aussi, le petit bouton sur le côté, histoire de mettre, tout simplement, la chasse d'eau, en fait. Et en plus, c'est pratique, parce que ça permet de lever la pancarte. Je confonds toujours pancarte et trappe d'or, je suis désolé. Et sur le côté, en fait, ici, vous avez deux exemples de rouleaux de papier toilette. Voilà, tout simplement, à côté des toilettes, tout simplement, on peut mettre des rouleaux. Et donc, pour ça, on va utiliser un item frame. Non. Alors, en premier lieu, on va utiliser un bouton. Vous pouvez utiliser soit, évidemment, le bouton de pierre ou le bouton de bois. J'ai utilisé le bouton de pierre. Et pourquoi pas le bouton de pol ? Bref, pardon. Vous mettez l'itim frame par-dessus, donc vous voyez que le bouton dépasse. Et au-dedans, vous pouvez mettre soit des cubes de laine rose ou des cubes blancs pour faire ressortir le côté papier toilette, rouleau de papier. Et donc, du coup, moi, j'ai au niveau du pilier de quartz, des rayures, en fait, sur le bloc, sur mon pack de texture. Ce qui permet de mettre, hop, lorsque l'on tourne l'itim aussi à l'intérieur de l'itim frame, vous voyez, un espèce de rouleau comme ça qui fait vraiment penser à un rouleau de papier toilette. Avec les feuilles, vous voyez, qui sont détachées par les petits pointillés. Et voilà, donc c'est plutôt sympa. Et vous mettez ça à côté des toilettes et ça rend impeccable. Voilà, tout simplement. Deux petits tapis très simples. Pour le coup, là, vous voyez, il y a une astuce très sympa au niveau des tapis et des pancartes, là, pour le coup, qui est de faire des tapis sur Minecraft où vous avez des pancartes intégrées dans le tapis et des tapis de différentes couches de hauteur avec des relèves un petit peu partout. En gros, vous pouvez utiliser, par exemple, des... On va le faire en bleu. Des blocs de couleurs. Utilisez des tapis. Utilisez aussi des pancartes et des strings du fil. Vous pouvez aussi utiliser de la redstone. Là, sur mon pack de texture, ce n'est pas tip-top la redstone pour la décoration. Donc, je vais vous épargner ça. Par exemple, vous creusez dans le sol, là, et vous mettez, je ne sais pas, un truc en laine bleue ici, comme ça. Hop, vous mettez vos pancartes comme ça. Par exemple, vous mettez vos tapis par-dessus et hop, vous voyez que ça vous donne des effets très sympas au niveau des tapis. Et donc, vous pouvez faire, par exemple, comme on avait vu sur une des visites de maison de X-Roche, le fait que vous pouvez faire traverser des pièces entières comme ça, avec juste une petite ligne de bois au niveau des pancartes, sur tout l'ensemble d'une pièce et qui peut vraiment agencer toute une pièce en elle-même. Et c'est pour ça, en fait, aussi que j'aurais besoin de continuer ces tutos de décoration au niveau de l'ensemble de pièces. Parce que juste au niveau d'astuces, on peut faire pas mal de choses, mais ce n'est pas suffisant. Là, toute petite astuce assez sympathique que j'ai pu voir, c'est avec des pistons, en fait. Les bandes de pistons, lorsqu'on les met sur le côté, comme ça, hop, vous voyez, lorsqu'on est au-dessus, vous avez une toute petite bande de bois. Ce qui permet de faire des petits motifs avec ces trucs de bois. Là, par exemple, j'ai fait des rayures, si vous voulez mettre sur le sol d'une batte cave, par exemple, vous pouvez mettre ce genre de choses. Et là, pour le coup, on peut varier les motifs avec ces petites lignes de bois. Et là, par exemple, j'ai fait des zigzags en mettant les pistons de cette manière-là. Hop, 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 et donc creuser à un bloc dans le sol et ça vous donne ce genre de choses. Ça peut être utile, par exemple, comme je vous l'ai dit, d'une batte cave ou d'un basement, d'un sous-sol, d'un autre genre de truc, quoi. Ça peut être intéressant à voir. Là, petit truc que j'ai beaucoup aimé, c'est deux styles de piano différents. Maintenant, j'en présente deux parce qu'ils ont vraiment deux tailles très différentes et qui ne peuvent pas se mettre au même endroit dans la maison. Ici, c'est vraiment un tout petit piano très sympa. Donc, vraiment pas dur à faire, en plus, pour le coup. Plutôt prendre ça. Vous prenez simplement, hop, je vais faire sur trois de large. Vous prenez tout simplement, hop, un morceau de bois ou un morceau d'une autre couleur, peu importe. Vous prenez des rails, avec ça plutôt, donc des rails d'activateur pour que ça donne l'illusion qu'il y ait des touches, en fait, au niveau des trucs rouges que vous avez sur les rails, tout simplement. Hop, des items frame et un livre à l'intérieur pour, tout simplement, mettre un livre, quoi, tout simplement, lorsque vous avez vos partitions devant vous. Où est-ce qu'ils sont, le livre ? Je n'ai aucune idée. Book, book, il y en a plein ici. Et voilà. Donc, petit, comment dire, petit siège devant le piano. On en a déjà vu plein lors du précédent épisode. Donc, du coup, je ne vais pas vous le mettre. Ici, là, par exemple, j'ai utilisé un panneau solaire avec une pancarte et ça marche très, très bien. Voilà, donc, le deuxième style de piano, ici, est beaucoup plus sympa, je trouve, mais qui prend beaucoup plus de place, qui nécessite une pièce presque entière, rien que pour lui, mais qui pète la classe, lorsque vous avez la possibilité de pouvoir le faire, comment dire, dans une maison. Donc, on va mettre, ici, des alambics pour les pédales que vous avez sous le piano et on va utiliser ceci pour la forme, en fait. Donc, le piano, ici, va être de 4 blocs de large. Alors, je vais le faire dans ce côté-là, parce que j'ai plus de place. Hop, et va se faire de cette manière-là. Alors, on laisse juste le coin, ici, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et on va prendre des demi-blocs de bois, par exemple, pour les mettre au-dessus, de cette façon, histoire de faire l'effet d'un truc relevé. Vous savez, comme sur les pianos normaux. Alors, du coup, on ne va pas mettre un truc, ici, en plus. On serait tenté de mettre un machin, ici, comme ça. Sauf que, vous regardez, quand vous regardez, hop, de ce côté-là, peut-être mieux revu. Comme ces demi-blocs-là sont en diagonale, eh bien, ils prennent plus de place et on a l'impression que ça, c'est plus long que ça, à la base. Donc, du coup, on enlève le dernier et ça passe très bien. Pour ça, on va rajouter, donc, la petite barrière qui permet de soutenir. Le piano, piano à queue, si je ne dis pas de bêtises. Alors, moi, j'ai pris une petite barrière, vous pouvez prendre des enclumes, etc. La petite barrière, ça permet vraiment de, comment dire, ah oui, non, alors, je ne suis pas dans le bon sens, c'est de là, de face, donc, on va le mettre ici. C'est là, c'est de face. Donc, en fait, on va continuer en mettant des barrières en bois, là, sur le coup, en dessous du piano. Pour pas que ça soit, hop, quelque chose comme ça, comme ça, plutôt. Et, hop, donc, aux extrémités du piano, pour que ça soit plus stable. On va utiliser des demi-blocs de stone, stone lisse, hop, ici, comme ça, pour faire les touches du piano. Vous voyez ? Hop, ici, on va utiliser, comment ça s'appelle ? Un enchantement, une table d'enchantement. Au niveau du creux, là, en fait, donc, ici ou là, comme vous voulez, je crois que là, on ne peut pas les mettre. Ah, si, voilà, on peut le mettre, mais c'est gâché par l'ombre du demi-bloc qui est au-dessus. Donc, il vaut mieux le mettre ici, vous n'avez plus d'ombre, ce problème d'ombre. Et, juste devant, vous pouvez mettre vos sièges, donc, hop, comme ça, vos sièges de machin. Et donc, du coup, ce qui nous manque, ce sont les alambics pour les pédales des pianos. Je ne sais pas si c'est des pédales, il me semble qu'il y a un truc en dessous des pianos aussi pour faire, pour appuyer dessus. Enfin, bref, ça fait un son au niveau du machin. Et, je ne suis pas un expert en pianos, je sais juste les reproduire sur Minecraft, c'est déjà bien. Vous pouvez prendre aussi un bloc d'iron, parce que lorsque les pianos sont ouverts, comme ça, j'ai regardé, sur Google, vous avez plein de trucs dedans. Non, donc, du coup, j'ai mis un bloc de faire à ce niveau-là, histoire de donner un petit peu plus de réalisme, en fait, au piano. Je n'ai rien oublié par rapport au modèle. Non. Donc, voilà, vous voyez, la base, je vous le rappelle, la base, c'est une forme comme ça. Voilà, donc, 4 sur la face et 2 à ce niveau-là, sur 3 de large. Et après, vous faites tout ce qu'on a vu. Voilà, donc, ça, je vais enlever, j'enlèverai plus tard. On va arriver vraiment, là, sur les petites astuces vraiment sympas de la vidéo. Donc, ici, par exemple, petit buffet avec des pots de fleurs intégrés dans le mur. Vous voyez ? Ici, c'est donc un petit bloc de bois avec petit bouton classique, rien d'extravagant. De la glace. La glace, donc, pas la paca d'ice, parce que là, pour le coup, ça ne marcherait pas. Le but étant qu'on puisse voir au travers. Vous mettez dans le mur, en caserie d'un bloc de profondeur, mettez des pots de fleurs avec des trucs, vont recouvrir par la glace et on voit tout au travers, on a l'impression que c'est contenu, en fait, que les pots de fleurs sont contenus dans l'armoire, dans la petite armoire. C'est sympa. C'est très sympa comme astuce. Et donc, la deuxième astuce. Alors, j'ai oublié de préciser une petite chose. C'est qu'ici, j'ai mis un grand mur, histoire de pouvoir mettre des éléments décoratifs sur les murs. Voilà, c'est ce que j'ai fait aussi pour les éclairages. On verra ça tout à l'heure. Et ça permet, en fait, de ne pas mettre juste des éléments décoratifs qu'on peut poser au sol, comme on fait habituellement, mais aussi des décorations de murs. Et ici, donc, comme vous le voyez, c'est une armoire, ma foi, fort sympathique. On va encore me taper dessus parce que j'ai dit sympathique, mais c'est pas grave. Alors, en gros, c'est très simple. C'est une armoire coulissante avec du verre dessous. Donc, un tapis, un mur plutôt, de bibliothèque et des glaces pannes comme ça pour, comment dire, pour faire l'entourage, tout simplement, le art, comment dire, les portes de l'armoire. Donc, pour l'armoire, on va tout simplement prendre un item comme ça, plus foncé, histoire de faire l'entourage de cette armoire, histoire que ça ressorte bien du mur, parce que là, vous voyez, le mur est blanc. Et voilà, un petit entourage en gris foncé, ça peut être sympa. Donc, par-dessus, on rajoute des panels. C'est pas des panels, c'est des bannes. Je sais pas ce que ça veut dire, bannes. Hop, vous mettez ça comme ça. Alors, j'avais intégré directement la poignée dans le mur, mais vous pouvez aussi faire un truc comme ça. Hop. Un truc coulissant, hein, ou pas. Et mettre, par exemple, une barrière comme ça, ici. Ce qui vous donne une poignée, un effet de poignée. Et vous avez vraiment une armoire fort sympathique. Voilà. Et ça, c'est une armoire qu'on avait vue dans une visite de maison aussi, qui est géniale. Franchement, j'aime beaucoup. Un, deux, trois blocs, deux, de n'importe quoi, en fait. Tous les blocs que vous voulez. Donc, c'est plutôt du bois, hein, pour faire une armoire classique. On va dire, hop, des boutons, hop, des pannes de vitres noires, des blocs de vitres noires. Des blocs de vitres noires, où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là. Et des pancartes, hop, pour finir le tout. On place les vitres noires, ici. Les pannes, au milieu. Les pancartes, sur les pannes. Pour qu'on ait un espèce d'effet de profondeur, hein, vous voyez, au niveau de l'armoire. Hop, les petits boutons sur le côté. Et les petits tapis, sur le dessus. Donc, le tapis, on va les mettre en n'importe quelle couleur, hein, gris, par exemple. Voilà. Hop, hop, hop. Impeccable ! J'aime beaucoup cette armoire. Franchement, j'aime beaucoup cette petite trouvaille. Donc, voilà. Sympa, l'armoire. Alors là, pour le coup, c'est sympa aussi. C'est, donc, comme vous le voyez, hop, une petite armoire très simple. En gros, je vais tout simplement refaire ça avec vous. Vous prenez tout simplement un trou dans le mur de 2 blocs sur 3. Voilà. Si vous avez un mur comme ça, qui fait 2 blocs ou 3 blocs d'épaisseur, vous pouvez creuser dedans au niveau de vos maisons. Vous prenez des tapis, hop, en gris, là, par exemple. Pour faire une, comment dire, un frigo. Pourquoi pas ? Un frigo avec une vitre, ça fait un peu bizarre. Je sais pas, une armoire, tout simplement. Hop, vous mettez des tapis et superposez les uns par rapport aux autres, histoire que ça vous fasse des espèces de planches. Vous recouvrez tout ça de vitres. Hop. Vous prenez de la clé, par exemple, de la clé colorée, par exemple, en gris clair, là. Gris foncé. Ça ressortirait peut-être mieux. Comme pour le modèle de base, hein. Pas m'embêter. Voilà. Un petit bouton. Et à la limite, on peut laisser comme ça. Moi, perso, c'est vrai que je préfère, lorsqu'on rajoute une petite pancarte comme ça sur le côté. Non, sans rien, merci. Ça fait une sorte de poignée qu'on pourrait tirer, enfin, genre de truc. Moi, je préfère. Alors, il y a aussi un truc, c'est que, par exemple, ici, alors, si ma touche U, voilà, c'est le trop, vous pouvez mettre des items dans votre petite armoire. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool, hein, pour le coup. Je ne sais pas quelle est la durée de vie des items lorsque vous n'êtes pas à côté, mais, voilà, ça peut être vraiment cool. Par exemple, si vous avez un système de redstone au-dessus et que ça vous droppe des choses, voilà, ça peut être intéressant. Et là, du coup, j'ai fait une petite installation pour permettre de mettre toutes les petites astuces que j'ai trouvées au niveau des tables, en fait. Ce qu'on peut poser sur des tables, que ce soit des micro-ondes, des cafetiers, ce genre de choses. Hop, et donc, en parlant de micro-ondes, ça, c'est génial. J'avais vu ce style de micro-ondes que j'ai customisé moi-même sur l'une des visites de maison, hein, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là. Hop, le micro-ondes que j'avais fait, enfin, qu'on avait vu ensemble, c'était... Yula, machin, c'est ça. Hop, c'était ça, c'est-à-dire, bah, bloc blanc avec une vitre blanche à côté et des numéros sur le côté pour faire votre sélection de machin, de votre temps, par exemple, que vous voulez cuire votre truc, quoi. Et du coup, c'est... Je suis allé un petit peu plus loin au niveau de sa customisation. On rajoute, hop, des tapis par-dessus. Alors, je ne devrais pas mettre le tapis tout de suite, mais on peut creuser dans le mur pour mettre des items dedans. Par exemple, vous voulez faire réchauffer votre café, bon, même si le café au micro-ondes, ce n'est pas de tip-top, hop, vous le mettez là, une tasse, hein, de machin, hop, vous rajoutez ça au-dessus, enfin, le tapis au-dessus, et voilà, impeccable. On a vraiment l'impression que le verre, là, que le pot de fleur est à l'intérieur du micro-ondes, et ça, j'aime bien. C'est vraiment sympa. Là, pour le coup, le sublimissime, comment dire, cafetière, la sublimissime cafetière de Gohan San, que j'ai très légèrement repris. Alors, pour vous donner la cafetière de base de Gohan San, c'était ça, hein, c'est-à-dire un escalier à l'envers, donc là, pour le coup, c'est des briques, mais sur un autre pack de texture, ça passe très bien. Avec deux choses ici, c'est un coin pour les grandes tasses, avec un U majuscule, et un coin pour les petites tasses, donc avec un U minuscule. Et ça, c'est sympa. Donc, du coup, moi, ce que j'ai rajouté, en fait, à l'intérieur de la table, en dessous, parce qu'on n'est pas tout le temps dans la possibilité de pouvoir faire, hein, c'est de rajouter un chaudron, en fait, en dessous, ici, comme ça, pouf, ce qui donne une toute petite ouverture, qui permet, en fait, de récupérer le café qui peut couler. Vous savez, des fois, c'est ce qu'on retrouve sur les cafetières, il y a des espèces de petits enclos qui permettent de récupérer le café, qui coule, voilà, tout simplement. Et donc, ici, dernière cafetière, c'est la même chose, sauf que, vous voyez, on a rajouté une petite plaque de pression au-dessus, donc en fer, pourquoi pas, histoire de donner un petit peu la même teinte de couleur. On peut rajouter, ici aussi, sur la cafetière de Gohan-san. Et donc, ici, c'est un entonnoir, mais qui est dirigé vers le pot de fleurs qui est juste devant. En fait, pour le faire, c'est très simple, vous prenez un machin comme ça, vous mettez l'entonnoir dirigé vers le cube, vous cassez le cube, vous mettez votre pot de fleurs devant, hop, comme ça. Donc, ici, il y a le mur, normal, histoire que ça soit raccroché à quelque chose, parce que sinon, ça fait un petit peu vide. Votre plaque de pression au-dessus, et pourquoi pas, des item frames ou des pancartes sur le côté. Là, j'ai mis des pancartes, donc je vais... Ah oui, alors, évidemment, il faut se mettre en sneak, en fait, pour pouvoir poser des item frames sur les choses qui permettent de faire... Enfin, comment dire, sur les chistes, les trucs en redstone, les tables de craft, ce genre de trucs, pour les poser des item frames dessus ou des pancartes, il faut faire un clic droit. Enfin, un clic droit, en se mettant en sneak, voilà, j'y arrive. Donc voilà, c'est une bonne astuce à reprendre. Et voilà où. Donc, on arrive à 23 minutes de vidéo, c'est un petit peu long. Je vais faire, donc, cette vidéo en deux parties, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, si vous continuez la vidéo, sur une autre vidéo, du coup. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu à tous, bon voir matelot, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501